En une composition claire et contrastée, Lorenzo Costa a représenté ici Marie et Joseph, en adoration devant Jésus qui vient de naître. L'enfant nu est allongé sur un lit de branchage tressé recouvert par un linge qui nous désigne de son doigt. Serré dans le cadre étroit et sombre d'une pièce éclairée par une source lumineuse venant de la gauche, les personnages encadrent symétriquement une ouverture qui permet au regard d'aller jusqu'au lointain. Dehors, dans un paysage maritime et montagneux, on reconnaît les abords d'une ville. À l'avant, un chemin est emprunté par des voyageurs. Sur l'eau, on devine de petites constructions de bois et des falaises escarpées à droite. Si ce paysage précisément décrit est d'inspiration flamande, en revanche, la représentation des personnages et le rythme de la composition permettent de situer l'œuvre dans l'atmosphère de la Renaissance italienne. Ainsi, le modelé du visage de Marie et celui du corps de l'enfant, l'élégance des drapés et la palette colorée rappellent les recherches des maîtres italiens de la fin du XVe siècle. On notera l'audace du jeu des couleurs choisies, comme l'orange du manteau de Joseph et le coloris changeant entre vert et carmin de la cape de la Vierge. On peut également remarquer le rendu des différentes textures des matériaux représentés, jusqu'à la transparence du voile qui couvre les cheveux de Marie. L'ensemble contribue à créer une œuvre à l'atmosphère recueillie et méditative. Et si les visages sont graves, celui de Joseph semble inquiet. Au-delà de l'apparente simplicité d'une nativité, le peintre suggère par des symboles dissimulés la fin tragique du Christ et nous invite à la méditation. La présence insistante et lumineuse du linge blanc fait ici allusion au sueur qui enveloppera plus tard le corps mort de Jésus. Les branchages tressés évoquent la couronne d'épines de son martyr et le repos de l'enfant allongé semble annoncer sa future mise au tombeau. Ce tableau de dévotion privée, de petit format et qu'on peut dater vers 1490, devait orner une chapelle dans un hôtel particulier ou une église.